Salut amis, dans cette vidéo je vais te présenter les deux nouveaux écrans de DataFoot. Le premier écran c'est l'écran statistique. Il va te permettre de trouver rapidement des matchs avec des statistiques fortes. Je vais te montrer tout ça. Et le deuxième écran c'est l'écran téléchargé. A partir de cet écran là, tu pourras télécharger toute une série de données en format CSV que tu pourras importer dans Excel par exemple pour traiter les données historiques. Je vais aussi te montrer tout cela, mais avant n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et de promouvoir un maximum mon contenu en le partageant. Je te remercie d'avance. Quand tu arrives dans l'écran principal de DataFoot, alors évidemment tu peux à chaque fois rajouter n'importe quel écran dans le menu principal ici. Moi je n'ai pas encore fait ça, donc je vais sur les trois petits points ici. L'écran statistique se trouve ici. Voilà. Alors comment comprendre cet écran ? Tout d'abord, le nom de la statistique à laquelle on s'intéresse. Dans cet exemple-ci, on s'intéresse aux statistiques les deux équipes marques BTTS. Si tu cliques sur ces statistiques, tu vois que tu as toute une série d'autres statistiques évidemment auxquelles tu peux t'intéresser, que tu peux analyser. Donc ça, ce sont toutes les statistiques que tu auras au final, au moment de faire cette vidéo. Ce qu'on a comme statistique, donc ce que DataFoot a déjà traité comme statistique, ce sont tous les over-under, le BTTS comme tu viens de voir, et le marché 1x2. Alors, par exemple, tu veux changer, over-under 2,5 buts. Donc ici, c'est le plus de 2,5 buts. Et à venir, tu auras toutes les autres statistiques aussi. Donc ça, ça va augmenter progressivement, que ce soit le nombre de cartons, toutes les statistiques que tu as dans l'écran événements, eh bien, vont se retrouver dans ce tableau, ici, dans cet écran statistique de match. Comme toujours, alors tu as des fonctionnalités, eh bien, de DataFoot, c'est-à-dire que quand tu ouvres cet écran, tu as vraiment toutes les données de tous les championnats. Mais si tu ne veux t'intéresser qu'à un championnat, par exemple, tu vas sur Filtrer, tu te dis, je vais regarder la Ligue 1 française, boom, et si, voilà, c'est déjà plus simple à analyser. Tu as les matchs uniquement de Ligue 1 française. À venir aussi, il y aura un filtre sur le nombre de matchs. Pourquoi ? Parce que si, par exemple, c'est un début de championnat et qu'on a deux matchs ou trois matchs de jouets, les statistiques n'ont aucun sens. Donc ça te permettra d'enlever ces matchs où on est seulement en début de championnat. Donc c'est un filtre sur le nombre minimum de matchs, si tu veux. Évidemment, tu as l'outil de tri, c'est-à-dire, voilà, je veux trier sur cette moyenne ici, OK, ascendant, descendant, donc toujours intéressant. Alors je vois ici qu'on est repassé sur les deux équipes marques, donc peut-être qu'il faudrait rester sur l'over du ennemi, OK, même quand on applique le filtre, c'est une petite remarque. Maintenant, on va expliquer, je vais expliquer, eh bien, ces colonnes. Première colonne, donc je rappelle ici, over 2,5, le 2,5 but. Première colonne, c'est la statistique sur le championnat de la Ligue 1. Dans cet exemple-ci, tu as 50% d'over 2,5 sur la saison en cours en Ligue 1. C'est pour ça que le chiffre est le même pour tous les matchs. Deuxième colonne, saison et en parenthèse, tu as domicile. Pourquoi ? Parce qu'on s'intéresse au stade de l'équipe à domicile et ici, on s'intéressera au stade de l'équipe à l'extérieur. Alors comment comprendre la différence entre saison et domicile ? Saison, on prend les matchs à domicile et à l'extérieur de l'équipe à domicile et domicile, on prend uniquement les matchs à domicile de l'équipe à domicile. Ce qui a toujours du sens, c'est évidemment très important à faire dans le football, c'est-à-dire de faire le split domicile extérieur. Prenons maintenant le cas Lyon-Reims, 54% d'over 2,5 pour Lyon cette saison, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, on prend tous les matchs. Si on ne regarde que ces matchs à domicile, c'est aussi 54%. Ensuite, si on prend l'équipe extérieure, c'est-à-dire Reims, et bien Reims, c'est 69%, 69% d'over 2,5 à l'extérieur et 58% si on prend domicile plus extérieur pour Reims. La moyenne fait simplement la moyenne de ces colonnes précédentes. Donc voilà pour l'explication du tableau. Alors comment tu peux utiliser ce tableau ? Eh bien, c'est certainement dans un premier temps, grâce au tri, où tu voudras trouver des matchs où le taux d'over 2,5 est élevé cette saison. Si tu veux placer un pari de type over 2,5, évidemment, eh bien ce que tu peux faire, c'est soit tu filtres sur cette moyenne ici, par exemple, tu tries, pardon, et tu vas avoir des statistiques très élevées, eh bien ici pour les deux équipes, par exemple. Alors très élevé, ça veut dire quoi ? C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir la stade du championnat. C'est que, eh bien, il faut déjà savoir si c'est élevé par rapport au championnat en question. Parce que 54%, par exemple, ici, c'est peut-être bien en Ligue 1, mais si tu vas en première division hollandaise, en Eredivisie, eh bien là, c'est un taux qui est faible, par exemple. Donc c'est bien d'avoir une référence. Ensuite, une fois que tu as sélectionné le match avec les statistiques qui sont fortes pour toi, évidemment, en tant que parieur, ce n'est pas suffisant. Tu dois toujours comparer à la cote qu'offre le marché. Parce que tu peux avoir des stats très élevées pour Lyon-Reims, donc une haute probabilité d'over 2,5, mais le marché est peut-être bien ajusté. Il va peut-être te donner une cote de 1,70, j'invente. 1,70, 1,60, il va dire, ah, mais c'est trop bas. C'est pour ça que ça, ce sera intéressant, et c'est le développement qui est à venir aussi. C'est-à-dire qu'il y aura un indicateur de value. On ne sait pas encore comment DataFood va calculer cela, mais ça, c'est une autre histoire. Mais il y aura un indicateur de value, à côté de ces statistiques-ci. Parce que, comme pour tous les paris, avoir uniquement les stats sans la cote, c'est complètement inutile. C'est toujours la balance, la balance entre la cote et les stats. Est-ce que la cote est bien payée par rapport aux stats, aux statistiques du match en question ? Cependant, c'est déjà bien de pouvoir, dans une première étape, aller faire une sélection sur des matchs où le taux d'over de value 5 est intéressant. Et ensuite, aller analyser si la cote est value. Donc, ça facilite quand même le travail. Et quand il y aura l'indicateur de value, là, ce sera vraiment le top du top. Et je pense que j'ai déjà tout dit pour ce tableau. Je rappelle encore une fois, qu'ici, on a toutes les statistiques over, under, 1x2 pour la première mi-temps. Ça, c'est 45 premières minutes. Ici, c'est le marché full-time, donc les over, under full-time, les deux équipes marques. Le marché 1x2 full-time. Ah non, le marché 1x2, il est ici, pardon. Donc, c'est plutôt over, under, BTTS. Et ensuite, il suffit de lire ce qui est écrit tout simplement. Et le marché 1x2, que ce soit mi-temps ou full-time. Évidemment, toutes ces statistiques ne sont pas encore disponibles puisque c'est en cours de développement. Ce n'est pas encore disponible dans cet écran statistique, mais tu as quand même les majeurs, donc les marchés les plus importants, c'est-à-dire le marché over, under, le BTTS et le marché 1x2. Donc, il y a déjà de quoi faire. Si tu as des questions sur ce tableau, si j'ai mal expliqué quelque chose, s'il te plaît, mets un commentaire, que ce soit Julien ou moi-même, on y répondra au plus vite. Je passe maintenant à l'écran. Alors, j'ai oublié de te dire, tant que je suis ici, il te suffit de cliquer évidemment sur le match pour repartir sur l'écran général des statistiques du match en question. Ok, mais ça, je t'invite à regarder les autres vidéos que j'ai faites sur DataFoot. Tu vas sur la playlist DataFoot et je t'explique évidemment en détail tous ces écrans. Si tu veux retirer le filtre aussi, il suffit d'aller ici sur toutes les ligues et tu retournes sur toutes les ligues et si tu veux des moyennes énormes, 24%, alors ici, on se trouve peut-être, à voir, on se trouve certainement même avec un début de championnat. Il faudrait voir, je ne sais plus où on est la MLS, mais ça doit être au début en effet, c'est certainement sur un début de championnat et c'est pour ça que les taux sont vraiment hors moyenne et que le filtre sur le nombre de matchs sera très, très important. Je passe maintenant à l'écran téléchargé. Il est ici, tout en bas. Dans cet écran, tu vas télécharger les données historiques d'un championnat en question. Prenons par exemple le championnat belge ici. Tu cliques dessus. Alors, je vais faire l'exercice de le télécharger. Voilà qui est fait. C'est importé, c'est un fichier SSV qui est automatiquement importé dans un outil tel qu'Excel, un tableur. Là, ce que tu vas trouver dans ce fichier en question, très intéressant, ce sont évidemment les codes historiques. C'est quelque chose qui est souvent demandé, d'avoir les codes historiques. Pourquoi ? En fait, en ayant les codes historiques, ça te permet de tester des stratégies avec les données passées. Donc, tu mets une stratégie au point et tu vérifies grâce aux données historiques si en ayant appliqué cette stratégie sur la saison en cours, pendant toute la saison par exemple, est-ce que tu as un ROI positif ou négatif ? Donc, c'est quelque chose qui est vraiment puissant, qui est destiné aux amateurs de chiffres, un peu les geeks qui aiment chipoter avec les chiffres. Mais voilà, il y a une partie des parieurs qui aiment avoir analysé eux-mêmes les données, les données historiques pour mettre au point des stratégies. Eh bien, c'est maintenant disponible. Alors, pour l'instant, c'est en anglais, mais si tu lis un peu les colonnes, en fait, c'est le score. Je vais faire l'exemple avec la première ligne. Gant, Charleroi, saison régulière, journée 30. On a la date du match, par exemple, c'était le 17 mars, c'est-à-dire il y a deux jours au moment de faire cette vidéo. Eh bien, le score, comment lire ceci ? Attention, halftime, donc ici, c'est mi-temps. C'était 2-0 pour Gant. Voilà, 2-0 pour Gant à la mi-temps. Au terme des 90 minutes, c'était 5-0 pour Gant. Tu as les codes sur le marché 1x2 halftime, c'est-à-dire mi-temps, le 1x2 mi-temps et le 1x2 90 minutes. Donc ici, pour l'instant, eh bien, tu peux faire du backtesting. On appelle ça, donc, faire des tests de stratégie sur le passé pour voir si elle était rentable ou pas en fonction des codes. Codes qui, de mémoire, proviennent, si c'est comme dans Datafood de Pinnacle, PS38-38, et si pas d'un autre bookmaker, mais ça, j'ai oublié, je me demande si c'est pas Betfair, mais que Julien le précise dans les commentaires, s'il faut, pour voir encore, pour rappeler quelle est la source des codes. Évidemment, ce ne sont pas des codes des bookmakers français, vu qu'elles sont trop basses et qu'on ne sait pas faire quelque chose de sérieux avec ça. Et donc, pour les marchés, 1x2 mi-temps, 90 minutes, à voir si ça va être développé pour les autres marchés, je n'en doute pas, c'est-à-dire les marchés over-under et les marchés BTTS, ce sont quand même les marchés principaux. Et voilà, pour amateurs de chiffres, très facile, tu vois, j'ai fait ça en quelques secondes sur un championnat donné. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est de, par exemple, filtrer sur une équipe. Donc, je filtre sur Underleck, par exemple, voilà. Alors, pour l'instant, on a déjà un historique, mais l'historique de cotes commence sur cette saison. Non, la saison précédente, mais en tout cas, 2023-2024, on a déjà toutes les données au niveau des cotes. Évidemment, c'est un nouvel outil, donc il n'y a peut-être pas les données plus loin, mais à partir de cette saison 2023-2024, eh bien, le backtesting est possible. Donc, je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter pour cet écran. Encore une fois, si tu as des questions à poser, eh bien, tu les mets en commentaire, tu sais bien qu'on y répond au plus vite. Je te mets le lien de DataFood dans la description de cette vidéo. Un outil qui devient de plus en plus puissant et seulement pour 29 euros par an. Donc, c'est presque gratuit. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.